Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Passion Play du réalisateur Mitch Glazer mettant en vedette Mickey Rourke, Megan Fox et Bill Murray, sorti en DVD le 31 mai 2011. Une ancienne star de la musique dont la vie tombe en morceaux est sauvée in extremis d'un assassinat et tombe par hasard sur une femme qui s'offre en spectacle dans un carnaval de monstres. Le film tourne autour des relations tortueuses entre Nate, le musicien, Lily, la curieuse beauté de foire et Happy, le gangster des lieux. Il ne faut pas se fier à la pochette montrant la pulpeuse Megan Fox et encore moins au synopsis, difficile à écrire, puisque le film ne se trouve ni dans l'histoire, ni dans les actions, mais plutôt dans l'ambiance très particulière de ce nouveau genre de film. Cette espèce d'hybride entre le film noir et le western crée une atmosphère dense et lourde comme le faisait le film noir, mais avec la texture sablonneuse et sale des vieux westerns. Dans la lignée de No Country for Old Men, mais avec moins d'expérience que les frères Cohen, Passion Play ouvre les portes d'un nouveau style où l'acteur vieillissant n'est plus une figure exploitée jusqu'au dernier dollar, mais où, au contraire, on affiche en grand la fatigue des acteurs et de leurs personnages. On y rencontre un Mickey Rourke et un Bill Murray abattus par la soixantaine, mais dont les faiblesses ne nous paraissent que plus humaines. On peut comparer le jeu des deux hommes au dernier souffle de Marathonier, juste avant la ligne d'arrivée. On se bat une dernière fois pour donner un sens à sa vie. Et franchement, le taux est particulièrement réussi. L'ambiance est forte, le jeu est crédible, le scénario tient la route jusqu'à la fin malgré son côté fantastique. Un bémol par contre, Megan Fox comme objet du désir des deux hommes est peut-être un mauvais choix ou simplement mal exploité. Malgré un talent certain, l'actrice est une fausse note visuelle par sa beauté plastique, qui dans cet environnement aurait tout à gagner d'être plus bohème, voire sauvage. Le visage de Fox donne plus l'impression d'une poupée de porcelaine que d'une fleur du désert. Son personnage est par contre parfaitement construit, naïve et toujours à fleur de peau pour des raisons évidentes. On laisse de côté l'archétype de la femme forte, qui se cache sous des apparences de victimes innocentes dans beaucoup trop de films américains. On accepte enfin de montrer une femme fragile, dont le plus grand défi est de surmonter sa propre fragilité. Bien qu'on puisse appréhender le film avec réticence, on est rapidement convaincu de se trouver devant quelque chose de nouveau. Même au moment où le prévisible semble refaire surface, on réussit à nous rattraper à la dernière minute pour ne pas nous décevoir. Étrangement, le DVD ne comporte presque rien à l'exception du film présenté en format d'image 16-9, en anglais Dolby 5.1, avec les sous-titres en anglais et en espagnol. Cette absence de commentaires du réalisateur ou d'autres suppléments pour un film aussi énigmatique laisse perplexe. Finalement, Passion Play se trouve à être une très bonne surprise, le genre de film romantique qui plaît aux hommes et le genre de western qui plaît aux femmes. Le film a été sélectionné officiellement au Festival du film de Toronto et on comprend pourquoi. Après cette première réalisation, il faudra surveiller de très près la carrière de ce grand potentiel qu'est Mitch Glazer. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement!